bonjour les gens et voilà le mois d'août est terminé j'ai fini mon petit mon petit mois hors réseaux sociaux même si finalement j'ai été très présente pas forcément sur youtube mais pas mal sur facebook sur mon compte personnel parce que et bien l'été a été très chaud le mois d'août a été très chaud ce qui veut dire que je suis très très peu sortie à cause du soleil de la lumière des uv et que au final alors que d'habitude je peux me passer de ce lien virtuel j'en ai eu particulièrement besoin parce que je me suis sentie véritablement isolé donc ça n'a pas donné ce que j'espérais mais c'est pas grave j'ai vécu une autre une autre expérience je n'avais pas forcément prévu de démarrer ce mois de septembre directement avec une vidéo crabe à la con mais j'ai eu des nouvelles plutôt rassurante espérante en tout cas de bonnes nouvelles et comme vous avez été nombreux depuis le départ à me donner et à m'envoyer vos bonnes ondes vous pensez à m'envoyer des petits messages en privé pour savoir comment ça allait à m'envoyer des colis également pour me soutenir avec des cartes rigolotes des petites choses à manger des livres à découvrir bref vous êtes très présent et ça m'aide également tout comme mon entourage mes amis ma famille je me suis dit qu'il fallait que je commence par ça en vous disant que le traitement fonctionne voilà le traitement fonctionne et du coup pour le moment il a été remarqué grâce à plusieurs examens que les cellules cancéreuses avaient diminué de taille pour certaines et que une notamment qui était très inquiétante à savoir la métastase que j'avais sur l'os du bassin avait purement et simplement disparu voilà donc c'est très très cool ce sont des nouvelles après après huit mois d'angoisse de traitement d'opération de fatigue d'effets secondaires qui font du bien parce que tout simplement ça redonne de l'énergie et ça redonne de la force de l'espoir pour continuer parce que ben c'est pas simple tous les jours ça a bouleversé pas mal ma vie cette connerie et je me disais que voilà plus je vais partager aussi le bon le positif et plus je vais vibrer de bonne lumière et de bonnes ondes et plus j'en aurai vous avez été aussi beaucoup à me poser des questions plutôt par messagerie pour me demander comment j'avais géré au niveau de mes émotions comment est-ce que j'avais réussi à gérer également les émotions des autres parce que vous avez certaines personnes qui disparaissent vous en avez d'autres qui réapparaissent chacun avec son lot de réactions d'émotions qu'il faut ou pas gérer c'est selon chacun mais je répondrai à cette question parce qu'elle revient souvent et comme j'ai pu l'expérimenter véritablement je vous donnerai comment moi je l'ai comment moi je l'ai vécu ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligés de le vivre de la même façon et comme vous êtes plusieurs à avoir des personnes autour de vous qui sont concernés ça peut peut-être vous donner une une vision de l'intérieur sans que vous osiez poser la question peut-être aux personnes de vos entourages qui sont qui sont touchés par un cancer ou par une autre une autre maladie en gardant bien à l'esprit que je n'ai pas du tout du tout du tout la science infuse et que ce que je dis est valable pour moi et pour les personnes qui m'entourent mais ce ne sera peut-être différent donc gardez bien ça à l'esprit donc j'ai préparé cet été une vidéo là dessus que je vous posterai incessamment sous peu mais je préférais commencer par les bonnes nouvelles et aussi plus précisément comment ça se passe pour les effets secondaires comment est ce que je gère par rapport à mon alimentation par rapport à ma fatigue par rapport à mon activité physique bref où j'en suis après et ben presque neuf mois puisque j'ai appris la cette nouvelle je l'ai appris en novembre 2016 donc ça fera bientôt un an en fait et ça fait ça fait neuf mois ça a fait neuf mois en août en fait qu'on m'a qu'on m'a opéré et qu'on m'a diagnostiqué toute cette saloperie je louche par là bas parce qu'il ya mon chat qui est en train de faire sa toilette et à la lumière derrière lui et je trouve ça super joli donc voilà je vous parle et je le regarde en même temps qui s'étire au soleil et là je suis jalouse parce que moi je peux pas aller m'étirer au soleil petit con voilà j'ai rien d'autre à vous dire si ce n'est prenez soin de vous prenez soin des gens qui vous entourent faites vous du bien n'oubliez pas que chaque jour est unique que il ya plein de merveilles autour de vous profitez en profitez en à fond parce que on sait pas quand ça change et je vous dis à très très bientôt pour les bilans lecture les bilans créativité les bilans développement personnel les bilans crabe à la con et relations les bilans crabe à la con et les traitements et tout ça enfin bref je vous ai préparé plein de trucs j'espère que ça vous plaira à très bientôt ciao